La Vénus-Île, deuxième partie Allons, debout parisien, voilà bien mes paresseux de la capitale, disait mon hôte, pendant que je m'habillais à la hâte. Il est 8h et encore au lit. Je suis levé, moi, depuis 6h. Voilà trois fois que je monte. Je me suis approché de votre porte sur la pointe des pieds, personne, nul signe de vie. « Cela vous fera mal de trop dormir à votre âge. Et ma Vénus, que vous n'avez pas encore vue ? Allons, prenez-moi vite cette tasse de chocolat de Barcelone, vraie contrebande, du chocolat comme on n'en a pas à Paris. Prenez des forces, car lorsque vous serez devant ma Vénus, on ne pourra plus vous en arracher. » En cinq minutes, je fus prêt, c'est-à-dire à moitié rasé, mal boutonné et brûlé par le chocolat que j'avalais bouillant. Je descendis dans le jardin et me trouvai devant une admirable statue. C'était bien une Vénus et d'une merveilleuse beauté. Elle avait le haut du corps nu, comme les anciens représentaient d'ordinaire les grandes divinités. La main droite, levée à hauteur du sein, était tournée. La paume en dedans, le pouce et les deux premiers doigts étendus, les deux autres légèrement ployés. L'autre main, rapprochée de la hanche, soutenait la draperie qui couvrait la partie inférieure du corps. L'attitude de cette statue rappelait celle du joueur de Mour, qu'on désigne, je ne sais trop pourquoi, sous le nom de Germanicus. Peut-être avait-on voulu représenter la déesse jouant au jeu de Mour. Quoi qu'il en soit, il est impossible de voir quelque chose de plus parfait que le corps de cette Vénus. Rien de plus suave, de plus voluptueux que ses contours, rien de plus élégant et de plus noble que sa draperie. Je m'attendais à quelques ouvrages du Bas-Empire. Je voyais un chef-d'œuvre, du meilleur temps de la statuaire. Ce qui me frappait surtout, c'était l'exquise vérité des formes, en sorte qu'on aurait pu les croire moulées sur nature, si la nature produisait d'aussi parfaits modèles. La chevelure relevée sur le front paraissait avoir été dorée autrefois. La tête, petite comme celle de presque toutes les statues grecques, était légèrement inclinée en avant. Quant à la figure, jamais je ne parviendrai à exprimer son caractère étrange, et dont le type ne se rapprochait de celui d'aucune statue antique dont ils me souviennent. Ce n'était point cette beauté calme et sévère des sculpteurs grecs qui, par système, donnaient à tous ses traits une majestueuse immobilité. Ici, au contraire, j'observais avec surprise l'intention marquée de l'artiste de rendre la malice arrivant jusqu'à la méchanceté. Tous les traits étaient contractés légèrement, les yeux un peu obliques, la bouche relevée des coins, les narines quelque peu gonflées. Dédain, ironie, cruauté, se lisait sur ce visage d'une incroyable beauté cependant. En vérité, plus on regardait cette admirable statue, et plus on éprouvait le sentiment pénible qu'une si merveilleuse beauté pût s'allier à l'absence de toute sensibilité. « Si le modèle n'a jamais existé, dis-je à monsieur de Perrorade, et je doute que le ciel ait jamais produit une telle femme, que je plains ses amants. Elle a dû se complaire à les faire mourir de désespoir. Il y a dans son expression quelque chose de féroce, et pourtant, je n'ai jamais vu rien de si beau. « C'est Vénus tout entière à sa proie attachée ! » s'écria monsieur de Perrorade, satisfait de mon enthousiasme. Cette expression d'ironie infernale était augmentée peut-être par le contraste de ses yeux incrustés d'argent, et très brillants avec la patine d'un verre noirâtre que le temps avait laissé à toute la statue. Ses yeux brillants produisaient une certaine illusion qui rappelait la réalité, la vie. Je me souviens de ce que m'avait dit mon guide, qu'elle faisait baisser les yeux à ceux qui la regardaient. Cela était presque vrai, et je ne pus me défendre d'un mouvement de colère contre moi-même en me sentant un peu mal à mon aise devant cette figure de bronze. « Maintenant que vous avez tout admiré en détail, mon cher collègue en anticaillerie, dit mon hôte, ouvrons s'il vous plaît une conférence scientifique. Que dites-vous de cette inscription à laquelle vous n'avez point pris garde encore ? » Il me montrait le socle de la statue, et j'ai lu ces mots « Kaué Amantem ». « Quidikis, Doctissime ? » me demanda-t-il en se frottant les mains. « Voyons si nous nous rencontrerons sur le sens de ce Kaué Amantem. » « Mais, » répondis-je, « il y a deux sens. On peut traduire « Prends garde à celui qui t'aime, défends-toi des amants. » Mais dans ce sens, je ne sais si Kaué Amantem serait d'une bonne latinité. En voyant l'expression diabolique de la dame, je croirais plutôt que l'artiste a voulu mettre en garde le spectateur contre cette terrible beauté. Je traduirais donc « Prends garde à toi si elle t'aime. » « Pouf ! » dit M. de Perrorade. « Oui, c'est un sens admirable, mais ne vous en déplaise, je préfère la première traduction, que je développerai pourtant. » « Vous connaissez l'amant de Vénus ? » « Il y en a plusieurs. » « Oui, mais le premier, c'est Vulcain. » « N'a-t-on pas voulu dire, malgré toute ta beauté, ton air dédaigneux, tu auras un forgeron, un vilain boiteux pour amants ? » « Le son profond de monsieur pour les coquettes. » Je ne pus m'empêcher de sourire tant l'explication me parut tirée par les cheveux. « C'est une terrible langue que le latin, avec sa concision, observais-je pour éviter de contredire formellement mon antiquaire. » Et je reculais de quelques pas afin de mieux contempler la statue. « Un instant, collègue ! » dit M. de Perrorade en m'arrêtant par le bras. « Vous n'avez pas tout vu. Il y a encore une autre inscription. Montez sur le socle et regardez au bras droit. » « En parlant ainsi, il m'aidait à monter. Je m'accrochais sans trop de façon au cou de la Vénus, avec laquelle je commençais à me familiariser. » « Je la regardais même un instant sous le nez et la trouvais de près encore plus méchante et encore plus belle. » « Puis je reconnus qu'il y avait gravé sur le bras quelques caractères d'écriture cursive antique à ce qu'il me sembla. » À grand refor de Bécycle, j'épelais ce qui suit, et cependant M. de Perrorade répétait chaque mot à mesure que je le prononçais, approuvant du geste et de la voix. Je lus donc « Weneri tourboule, eutiques miro, imperio fechit. » Après ce mot « tourboule » de la première ligne, il me sembla qu'il y avait quelques lettres effacées. Mais « tourboule » était parfaitement lisible. « Ce qui veut dire ? » me demanda mon hôte, radieux et souriant avec malice, car il pensait bien que je ne me tirerais pas facilement de ce tourboule. « Il y a un mot que je ne m'explique pas encore, lui dis-je. Tout le reste est facile. » Eutychès Miron a fait cette offrande à Vénus par son ordre. « À merveille, mes tourboules, qu'en faites-vous ? Qu'est-ce que tourboule ? » « Tourboule m'embarrasse fort. Je cherche en vain quelques épithètes connues de Vénus qui puissent m'aider. « Voyons, que diriez-vous de « tourboulenta » ? Vénus qui trouble, qui agite. » « Vous vous apercevez que je suis toujours préoccupée de son expression méchante. » « Tourboulenta, ce n'est point une trop mauvaise épithète pour Vénus, » ajoutais-je d'un ton modeste, car je n'étais pas moi-même fort satisfait de mon explication. « Vénus turbulente, Vénus la tapageuse. Ah, vous croyez donc que ma Vénus est une Vénus de cabaret ? » « Moins du tout, monsieur, c'est une Vénus de bonne compagnie. » « Mais je vais vous expliquer ce tourboule. Au moins, vous me promettez de ne point divulguer ma découverte avant l'impression de mon mémoire. » « C'est que, voyez-vous, je m'en fais gloire de cette trouvaille-là. Il faut bien que vous nous laissiez quelques épis à glaner, » « Nous autres, pauvres diables de provinciaux. Vous êtes si riches, messieurs les savants de Paris. » Du haut du piédestal où j'étais toujours perché, je lui promis solennellement que je n'aurais jamais l'indignité de lui voler sa découverte. « Tourboule, monsieur, dit-il en se rapprochant et baissant la voix de peur qu'un autre que moi ne put l'entendre, » « Je ne comprends pas davantage. » « Écoutez bien. À une lieu d'ici, au pied de la montagne, il y a un village qui s'appelle Boulterner. » « C'est une corruption du mot latin « tourboulnera ». Rien de plus commun que ses inversions. » « Boulterner, monsieur, a été une ville romaine. Je m'en étais toujours doutée, mais jamais je n'en avais eu la preuve. » « La preuve, la voilà. Cette Vénus était la divinité topique de la ville de Boulterner. » « De Boulterner, que je viens de démontrer d'origine antique, prouve une chose bien plus curieuse, c'est que Boulterner, avant d'être une ville romaine, a été une ville phénicienne. » Il s'arrêta un moment pour respirer et jouir de ma surprise. Je parvins à réprimer une forte envie de rire. « En effet, poursuivit-il, tourboulnera est pur phénicien. » « Tour, prononcé tour. » « Tour est sourd, même mot, n'est-ce pas ? » « Sourd est le nom phénicien de tir. » Je n'ai pas besoin de vous en rappeler le sens. « Boul », c'est « bâle ». « Bâle », « belle », « boule », « légère différence de prononciation. » Quant à « néra », cela me donne un peu de peine. Je suis tentée de croire, faute de trouver un mot phénicien, que cela vient du grec « néros », « humide », « marécageux ». Ce serait donc un mot hybride. Pour justifier néros, je vous montrerai à boule ternaire comment les ruisseaux de la montagne y forment des mares infectes. D'autre part, la terminaison « néra » aurait pu être ajoutée beaucoup plus tard en l'honneur de Néra, puis Vésuvia, femme de Tétricus, laquelle aurait fait quelque bien à la cité de Tourboule. Mais à cause des marres, je préfère l'étymologie de Néros. Il prit une prise de tabac d'un air satisfait. Mais laissons les phéniciens et revenons à l'inscription. Je traduis donc à « Vénus de boule ternaire », « Miron dédie par son ordre cette statue, son ouvrage ». Je me gardais bien de critiquer son étymologie, mais je voulus à mon tour faire preuve de pénétration. Et je lui dis « Halte là, monsieur, Miron a consacré quelque chose, mais je ne vois nullement que ce soit cette statue. » « Comment ? » s'écria-t-il. « Miron n'était-il pas un fameux sculpteur grec ? Le talent se sera perpétué dans sa famille. C'est un de ses descendants qui aura fait cette statue, il n'y a rien de plus sûr. » Mais, répliquais-je, je vois sur le bras un petit trou. Je pense qu'il a servi à fixer quelque chose. Un bracelet, par exemple, que ce Miron donna à Vénus en offrant d'expiatoire. Miron était un amant malheureux. Vénus était irritée contre lui. Il l'apaisa en lui consacrant un bracelet d'or. Remarquez que Féquite se prend fort souvent pour Comte Sécraouite. Ce sont termes synonymes. Je vous en montrerai plus d'un exemple. Si j'avais sous la main Gruteur ou bien Aurélius, il est naturel qu'un amoureux voit Vénus en rêve, qu'il s'imagine qu'elle lui commande de donner un bracelet d'or à sa statue. Miron lui consacra un bracelet, puis les barbares ou bien quelques voleurs sacrilèges. « Ah, qu'on voit bien que vous avez fait des romans ! » s'écria mon hôte en me donnant la main pour descendre. « Non, monsieur, c'est un ouvrage de l'école de Miron. Regardez seulement le travail et vous en conviendrez. » M'étant fait une loi de ne jamais contredire à outrance les antiquaires entêtés, je baissais la tête d'un air convaincu en disant « C'est un admirable morceau. » « Ah, mon Dieu ! » s'écria monsieur de Perrorade. « Encore un trait de vandalisme ! On aura jeté une pierre à ma statue ! » Il venait d'apercevoir une marque blanche un peu au-dessus du sein de la Vénus. Je remarquais une trace semblable sur les doigts de la main droite qui, je le supposais alors, avait été touchée par le trajet de la pierre ou bien un fragment s'en était détaché dans le choc et avait ricoché sur la main. Je contais à mon hôte l'insulte dont j'avais été témoin et la prompte punition qui s'en était suivie. Il en rit beaucoup et, comparant l'apprenti à Diomède, il lui souhaita de voir, comme le héros grec, tous ses compagnons changés en oiseau blanc. La cloche du déjeuner interrompit cet entretien classique et, de même que la veille, je fus obligée de manger comme quatre. Puis vinrent les fermiers de monsieur de Perrorade et, pendant qu'il leur donnait audience, son fils me mena voir une calèche qu'il avait achetée à Toulouse pour sa fiancée et que j'admirais, cela va sans dire. Ensuite, j'entrais avec lui dans l'écurie où il me tint une demi-heure à me vanter ses chevaux, à me faire leur généalogie, à me compter les prix qu'ils avaient gagnés aux courses du département. Enfin, il en vint à me parler de sa future par la transition d'une jument grise qui lui destinait. « Nous la verrons aujourd'hui, » dit-il. « Je ne sais si vous la trouverez jolie. Vous êtes difficile à Paris, mais tout le monde ici et à Perpignan la trouve charmante. Le bon, c'est qu'elle est fort riche. Sa tante de Prade lui a laissé son bien. Oh ! Je vais être fort heureux. » Je fus profondément choquée de voir un jeune homme paraître plus touché de la dot que des beaux yeux de sa future. « Vous vous connaissez en bijoux ? » poursuivit M. Alphonse. « Comment trouvez-vous ceci ? » « Voici l'anneau que je lui donnerai demain. » En parlant ainsi, il tirait de sa première phalange, de son petit doigt, une grosse bague enrichie de diamants et formée de deux mains entrelacées, allusion qui me parut infiniment poétique. Le travail en était ancien, mais je jugeais que l'on l'avait retouchée pour en chasser les diamants. Dans l'intérieur de la bague se lisaient ces mots en lettres gothiques. « Sempre apti » c'est-à-dire « toujours avec toi ». « C'est une jolie bague, » lui dis-je, mais ces diamants ajoutés lui ont fait perdre un peu de son caractère. « Oh ! Elle est bien plus belle comme cela ! » répondit-il en souriant. « Il y a là pour douze cents francs de diamants. C'est ma mère qui me l'a donné. C'était une bague de famille, très ancienne, du temps de la chevalerie. Elle avait servi à ma grand-mère qui la tenait de la sienne. Dieu sait quand cela a été fait ! » L'usage à Paris, lui dis-je, est de donner un anneau tout simple, ordinairement composé de deux métaux différents, comme de l'or et du platine. « Tenez, cette autre bague que vous avez à ce doigt serait fort convenable. Celle-ci, avec ses diamants et ses mains en relief, est si grosse qu'on ne pourrait mettre un gant par-dessus. » « Oh ! Madame Alphonse s'arrangera comme elle voudra. Je crois qu'elle sera toujours bien contente de l'avoir. Douze cents francs au doigt, c'est agréable. Cette petite bague-là, ajouta-t-il en regardant d'un air de satisfaction l'anneau tout uni qu'il portait à la main. Celle-là, c'est une femme à Paris qui me l'a donnée un jour de mardi gras. Ah ! Comme je m'en suis donnée quand j'étais à Paris. Il y a deux ans, c'est là qu'on s'amuse. » Et il soupira de regret. « Nous devions dîner ce jour-là à Puy-Garigue, chez les parents de la future. Nous montâmes en calèche et nous nous rendîmes au château, éloignés d'île d'environ une lieue et demie. Je fus présentée et accueillie comme l'amie de la famille. Je ne parlerai pas du dîner ni de la conversation qui s'en suivit et à laquelle je pris peu de part. M. Alphonse, placé à côté de sa future, lui disait un mot à l'oreille tous les quarts d'heure. Pour elle, elle ne levait guère les yeux et chaque fois que son prétendu lui parlait, elle rougissait avec modestie, mais lui répondait sans embarras. Mlle de Puy-Garigue avait 18 ans. Sa taille souple et délicate contrastait avec les formes osseuses de son robuste fiancé. Elle était non seulement belle, mais séduisante. J'admirais le naturel parfait de toutes ses réponses et son air de bonté, qui pourtant n'était pas exempt d'une légère teinte de malice, me rappela malgré moi la Vénus de mon hôte. Dans cette comparaison que je fis en moi-même, je me demandais si la supériorité de beauté qu'il fallait bien accorder à la statue ne tenait pas en grande partie à son expression de tigresse. Car l'énergie, même dans les mauvaises passions, excite toujours en nous un étonnement et une espèce d'admiration involontaire. Quel dommage, me dis-je en quittant Puy-Garigue, qu'une si aimable personne soit riche et que sa dote la fasse rechercher par un homme indigne d'elle. En revenant à Île et ne sachant trop que dire à Madame de Perrorade à qui je croyais convenable d'adresser quelquefois la parole, « Vous êtes bien esprit fort en Roussillon, » m'écriai-je. « Comment, Madame, vous faites un mariage un vendredi ? » « À Paris, nous aurions plus de superstitions. Personne n'oserait prendre femme un tel jour. » « Mon Dieu, ne m'en parlez pas ! » me dit-elle. « Si cela n'avait dépendu que de moi, certes, on eût choisi un autre jour, mais Perrorade l'a voulu et il a fallu lui céder. Cela me fait de la peine pourtant. S'il arrivait quelques malheurs, il faut bien qu'il y ait une raison, car enfin, pourquoi tout le monde a-t-il peur du vendredi ? » « Vendredi ? » s'écria son mari. « C'est le jour de Vénus. Bonjour pour un mariage. Vous le voyez, mon cher collègue, je ne pense qu'à ma Vénus. D'honneur, c'est à cause d'elle que j'ai choisi le vendredi. Demain, si vous voulez, avant la noce, nous lui ferons un petit sacrifice. Nous sacrifierons deux palombes. Et si je savais où trouver de l'ensemble ? » « Fuis donc, Perrorade ! » interrompit sa femme, scandalisée au dernier point. « Encensez une idole ! Ce serait une abomination ! Mais que dirait-on de nous dans le pays ? » « À moins, dit monsieur de Perrorade, tu me permettras de lui mettre sur la tête une couronne de rose et de lys. » Manibus d'Athée et Lilia plénis. « Vous le voyez, monsieur, la charte est un vain mot. Nous n'avons pas la liberté des cultes. » Les arrangements du lendemain furent réglés de la manière suivante. Tout le monde devait être prêt et en toilette à dix heures précises. Le chocolat pris, on se rendrait en voiture à Puy-Garigue. Le mariage civil devait se faire à la mairie du village et la cérémonie religieuse dans la chapelle du château. Viendrait ensuite un déjeuner. Après le déjeuner, on passerait le temps comme l'on pourrait jusqu'à sept heures. À sept heures, on retournerait à Île, chez M. de Pérorade où devaient souper les deux familles réunies. Le reste s'ensuit naturellement. Ne pouvant danser, on avait voulu manger le plus possible. Fin de la deuxième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada